Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc c'est quoi la vidéo de jour ? C'est la découverte de la Beautiful Box. Donc qu'est-ce que c'est la Beautiful Box ? C'est la box que Ophéminin a lancée dans le site Ophéminin.com. Donc si vous ne connaissez pas le site Ophéminin, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc ils ont lancé une box, donc la voici. Donc du coup on va la découvrir ensemble. Donc moi j'aime beaucoup déjà le packaging noir et tout le tour doré avec marqué Beautiful Box. Le B est The Show Must Go On et trop belle. Donc le B c'est mon initial de mon nom de famille, voilà. Donc du coup c'est la box pour moi. Donc B c'est pour Beautiful et pour box, c'est ça en fait. Donc elle est noire, elle est très classe. Donc moi je l'ai reçue dans un emballage. Au début je croyais que c'était la coque de mon téléphone, mais non c'était la Beautiful Box. Donc on va découvrir ensemble son contenu parce que personne ne le connaît. A part que vous l'ayez vu déjà sur internet. Mais bon on va découvrir ensemble. Donc suspens, suspens. Voici la Beautiful Box. Donc déjà on retrouve la photo d'une youtubeuse beauté qui s'appelle Emy. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos aussi. Donc c'est elle qui a réalisé le tuto avec les produits contenus dans la box. Donc nous avons toujours notre pochon, on avait marqué toujours le B avec le dessin doré. Et ensuite à l'intérieur on a, enfin on a, j'ai, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Donc on a bien entendu cap sur les fêtes de fin d'année, c'est le moment d'être au top. Donc c'est Emy LTR. Donc voilà le nom de la youtubeuse. Donc je ne la connaissais pas, donc je vais la découvrir du coup. Donc du coup c'est la box au féminin. Donc c'est le tuto d'inspiration du maquillage de Selena Gomez. Donc si vous connaissez Selena Gomez, vous savez comment elle se maquille. Donc là on nous explique comment on fait pour créer le tuto et on a les produits dans la box. Donc là on a les étapes du maquillage. Et on doit partager, si on veut, le look sur Twitter. Euh, sur Twitter, sur Instagram. Ou Twitter avec, si on veut. Donc à l'intérieur de ceci, qu'est-ce que nous avons ? Donc nous avons les produits pour réaliser le maquillage de Selena Gomez. Donc tout d'abord je découvre Bauti Success Masque L'Eclat Dynamisant Tout Type de Peau. À la Papayne et au Ginkgo Biloba. Tout, ouais, tout type de peau. Donc c'est un masque pour donner un effet anti-fatigue à la peau. Donc ça c'est ce qu'on doit faire avant de se préparer pour le réveillon. Donc un masque, vous le faites la veille. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc c'est la marque Bauti Success. Bauti Success je crois que c'est une chaîne de parfumerie si je ne me trompe pas. Donc je ne connais pas du tout la marque et je ne connais pas du tout le produit. Donc ensuite, je continue ma fouille. Donc Beautiful Bioféminin Patch d'yeux haut bleuets. Ceci, donc ça doit être deux patches pour les yeux. Puisque nous n'avons pas un oeil mais deux, bien entendu. Alors ouvrir le sachet et ôter les patches des feuilles. Laissez poser 15 minutes. Retirez les patches, massez l'excédent jusqu'à l'absorption complète. Donc ça, ça peut être pas mal si on a les yeux sensibles. Ce qui est mon cas, parce que le bleuet c'est bon pour les yeux sensibles. Donc voici le deuxième produit. Donc ça c'est tout pour être belle avant de faire le make-up. Ok, j'ai bien trouvé. Ensuite, nous avons quoi ? Un petit pinceau. Donc un pinceau que je vais sortir du paquet. Il a double emballage. Ça c'est bien ça. Donc voici le pinceau. Donc il n'a pas de marque. Donc c'est un pinceau en poils synthétiques qui est un peu biseauté. Si vous regardez bien, il est un peu biseauté. N'est-ce pas flou Marie ? Voilà, donc ça c'est le pinceau. Ensuite, je découvre un mascara de la marque Avril, certifié bio. Donc le mascara Avril. Donc la marque Avril, moi je connais deux noms, mais je n'ai jamais testé. Donc 9ml, maquillage, mascara, cosmétique, écologique et biologique. Donc je ne l'ai pas ouvert, on va l'offrir ensemble pour voir la brosse. La brosse est assez fine. Ouais, elle a l'air pas mal, donc il est noir. Ça c'est bien aussi. Donc moi des mascaras, j'aime bien les mascaras. Je n'aimais pas les mascaras avant, j'aime bien les mascaras maintenant. Je cherche à comprendre. Donc le mascara. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de la marque NYX ? Alors, collection noire, liquide black liner, traceur liquide noir. Donc c'est un liner. Ouh ! Un liner, un liner, un liner noir. Donc il doit être sous forme liquide. Je ne suis pas la pro du liner. J'arrive maintenant à faire un montré avec des liners feutres. Avec des liners, comment dire ? Oui, feutres. Donc celui-ci, c'est un liner liquide. Ouh ! Donc on va voir le pinceau. Ouais, c'est le pinceau comme ceci. Qui fait les traits fins en principe. Donc ça, il faut... Ça demande un peu plus de dextérité. Mais voilà, donc j'en ai pas des comme celui-là. Mais c'est ceux qui me font peur, cela. Donc le liner de chez NYX. En principe, NYX, c'est des très bons produits aussi. Donc collection noire. Et ensuite, nous avons donc ceci. Donc ceci, c'est quoi ? C'est Love Alpha, A color frozen. Numéro 12. Donc ce n'est pas écrit en français, mes amis. Non, c'est écrit en anglais. On va découvrir ensemble. Ah déjà, le packaging est super sympa. Voilà, c'est très joli. Vraiment. Donc c'est une couleur dorée. Donc il y a la protection dessus. Et c'est une ombre en paupières en crème. Voilà. Donc la couleur, elle est vraiment... Pour les fêtes, la couleur est top. Si vous voulez faire un maquillage doré, là vous avez le... Vous avez THE produit. Donc je vais pouvoir les toucher. Là, ça fait bizarre au toucher. Oui, c'est hyper doré. Après, bon, je n'ai pas mis beaucoup parce que ça fait une texture un peu mousse. Donc c'est assez bizarre. Oui, merci l'ordinateur. Voilà la couleur. Non, c'est très sympa. C'est très joli. Moi, j'aime bien mettre justement le doré avec un trait de liner. C'est ce qui ressort bien parce que le doré tout seul, ça peut faire vite pour la facette. Mais non, avec un trait de liner, ça passe toujours bien. Donc voilà les produits de la box. Je me suis bien mis de la paillette sur le doigt. Bravo Marie. Donc du coup, le packaging, très sympa. Je ne sais pas cette marque. Donc je la découvre. Et voilà. Donc je réaliserai... Ah mais ici, il y a un autre produit. Que suis-je bête ? Le dernier produit, c'est ceci. Ce sont des tatouages de peau. Oui, moi je suis tatouée déjà. Voilà. Donc des planches de tatouage. Je ne sais pas comment ça marche ça. S'il faut le décoller et le coller sur soi. Ou s'il faut mouiller le papier. En fait, je ne sais plus. C'est comme les tatouages à malabar. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On doit découper la partie qu'on veut. On doit mouiller le papier. Et ça doit apparaître sur la peau. Enfin, si vous connaissez mieux que moi, vous me dites. Mais je pense que c'est ça. Donc ça, ça peut être sympa à faire autour du poignet. Au niveau de l'épaule ici. Bon, moi j'ai mon tatouage ici sur l'épaule. Mais bon, c'est une fleur. Elle est assez grosse. Vous la voyez quand c'est l'été. Là c'est l'hiver. Non. Je ne suis pas en débardeur. Donc c'est sympa aussi. Donc soit on en parle le clan doré. Soit on prend le clan argenté. Et ça, ça fait vraiment type manchette. Donc celui-là, sur le... Ici là, ça doit être sympa. Donc très jolie box, je trouve. Donc je suis ravie de découvrir avec vous. Et du coup, je pense que cette box est disponible sur le site Au Féminin. Je vous mettrai de toute façon le lien pour vous abonner à la Beauty Full Box si vous avez envie de tester vous aussi. Donc c'est une box qui coûte 14,90€. Et on a quand même, là l'histoire, on a un pinceau, c'est le full size. Le mascara, c'est un full... Oui, le mascara, c'est un full size. Le liner, c'est un full size. Ceci est un full size. Donc là, on n'a pas quand même des miniatures. Ce que je reproche à pas mal de box, qu'on a souvent des miniatures. Et les miniatures, pour moi, ce n'est pas des vrais produits en fait. C'est juste pour pouvoir tester. Là, on a le produit pour 14,90€. Avec un joli pochon. Et une jolie boîte. Voilà, qu'on peut garder, qui est très sympa. Voilà, ce que je pourrais dire sur cette Beauty Full Box. Voilà, donc je vous ferai le tuto avec. On fera le tuto ensemble, je le filmerai. Pour vous montrer un peu les produits en action. Là, c'était juste l'unboxing de la box. Et voilà. Et je n'arrive pas à remettre les produits dedans comme c'était fait. Au féminin, vous êtes des pros pour faire les boîtes. Ça y est, moi, je suis moins une pro. Donc voilà pour cette vidéo sur la Beauty Full Box. Bye, au féminin. Donc quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc c'était une vidéo toujours dans le cadre des Maryliss Mass. Puisque c'est une box qui parle de Noël. C'est une box qui a des produits pour Noël. Avec des maquillages de fêtes. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à très vite. Voilà. Donc bye bye, à bientôt. Bisous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501